... Je viendrai à cette projection parce que d'abord je pense que l'histoire de Vassil est une histoire qui est extraordinaire. C'était un homme extraordinaire et qui mérite son statut d'icône pour son pays, pour l'Ukraine. Quand on a la chance de faire un métier aussi beau que le nôtre, un métier de scène, un métier de paillettes, un métier de lumière, un métier dans lequel on est en train de devenir une personnalité véritablement, un acteur majeur de la scène française et internationale de l'Opéra et qu'on est touché à ce point par ce qui concerne son propre pays, même s'il n'était pas originaire de ces régions dans lesquelles la guerre se passait et qu'on fait le choix de tout quitter, de tout lâcher pour aller défendre son pays, je pense que ça mérite vraiment qu'on se penche sur cette question et qu'on cherche à savoir pourquoi il a fait ça, c'est je pense une histoire vraie d'un homme vrai. Quand on vient au cinéma, on va voir une histoire avec des personnages, avec des acteurs, avec des comédiens, avec des effets spéciaux, avec un esprit particulier. Là, on vient voir un homme vrai, un homme qui a existé, un homme dont la vie a passé, mais a passé à travers la vie de chaque personne qui viendra voir le film. Vassil est venu chanter ici plusieurs fois, à la salle 3000, à la bourse du travail, dans d'autres endroits un peu plus confinés, mais il est venu souvent chanter ici, il était aimé du public, il était aimé des gens parce qu'il aimait les gens. On n'a pas l'âme de Vassil, on a une image de quelqu'un de dur alors qu'il n'était pas dur. Il manque la lumière de ce qu'il était. Autant maintenant qu'avant, il est toujours cette étoile vers laquelle on aime porter ses yeux comme un témoin de la vie, un témoin de l'avenir aussi. Parce que Vassil, c'était un engagement fort, très fort, dans tout ce qu'il faisait. Un engagement fort dans sa vie d'artiste, un engagement fort dans sa vie d'homme, un engagement fort dans sa vie de citoyen, d'amis, de frères, de fils, de personnes aimantes vraiment profondément l'humanité. Donc à partir du moment où on a cette capacité d'amour et qu'on la transmet, eh bien on fédère, on attire vers soi. Mais Vassil, lui, il n'attirait pas pour attirer, il attirait pour rendre, pour donner, pour faire grandir. Il ne sera jamais mort dans le cœur et dans les souvenirs des gens qui l'ont connu, même de gens qui ne l'ont jamais connu, tous les orphelins pour lesquels on s'est battu pendant des années qui ne savent pas qui est Vassil, qui ne savent pas qui je suis, qui ne savent pas qui est Guillaume, ni qui est Gauchat, ni qui est Marjorie, ni qui sont tous les gens qui ont contribué à Opéra Friends for Children. Mais d'une certaine manière, aujourd'hui, ils sont en vie grâce au travail, grâce à Vassil, grâce à l'engagement de Vassil. Donc non, il ne sera jamais mort, même si c'est silencieux, il ne sera jamais mort.